J'aimerais trouver ma place, j'aimerais prendre ma place, quelqu'un me prend ma place, bien sûr que ce sont des choses que nous ressentons et en même temps qui n'ont aucune réalité, nous pourrions faire un test, essayer de prendre ma place maintenant, concrètement essayer de venir prendre ma place, non mais je le demande vraiment, ce n'est pas pour le joke, oui mais vous pouvez venir les 60, vous pouvez venir les 60, prenez ma place maintenant, alors peut-être que vous n'avez pas envie, mais si pour le fun vous vouliez prendre ma place maintenant, concrètement en termes d'observation qu'est-ce que vous pourriez faire ? Essayez, oui, mais concrètement je vous demande des observations, vous voudriez vous asseoir à ma place, ok ? Moi je suis assise sur cette chaise, vous allez m'enlever de ma chaise ? Oui, alors vous allez vous mettre à plusieurs, ok, donc par la force, par la contrainte, vous allez juste avoir un seul pouvoir, c'est m'enlever de ma chaise, vous n'allez pas m'enlever de ma place, c'est chez moi ! Est-ce qu'on peut t'inviter à laisser ta place ? Non mais vous pouvez, je m'invite à tout ce que vous voulez ! La place où je suis n'est pas une place sur une chaise, la place où je suis c'est ce que je suis, vous ne pourrez pas m'enlever de ma place. La place c'est la tranquillité de l'espace que j'occupe, c'est la paix et la stabilité de je suis ce que je suis. Vous pouvez me mettre où vous voulez dans la salle, vous pouvez même me sortir de la salle, vous pouvez même me sortir de l'immeuble, vous n'allez jamais vous mettre à ma place. Vous ne pouvez pas devenir moi, vous ne pouvez pas prendre ma place. Si je ne laisse pas ma place, vous ne prenez pas ma place. Je peux donner à un instant T un espace, mais ma place c'est l'espace où j'existe, c'est l'espace de mon existence. Nous sommes dans un univers où la science nous dit que deux objets ne peuvent pas occuper le même espace au même moment. Vous ne pouvez jamais occuper ma place. Ça voudrait dire que vous dématérialisez ce corps. Même physiquement, vous ne pouvez pas prendre ma place. Et alors en plus sur d'autres plans, nous n'en parlons pas. Donc il y a un endroit où nous essayons d'avoir un pouvoir que nous n'avons pas, c'est sur ce qui se passe, et il y a des endroits où nous laissons un pouvoir qui est le nôtre. Être ce que je suis à ma place. Je peux passer ma vie à en vouloir à quelqu'un dont je me dis qu'il prend ma place, mais ça n'est pas la réalité. La réalité c'est, pour une raison X, je me suis retirée d'une certaine place externe à moi, qui était par exemple une place affective, j'étais la chouchou dans le cœur de ma maîtresse à l'école, ou j'étais la préférée de papa, ou peu importe. Cette place était un rôle. Et à un moment donné, parce que je nourrissais certains besoins, j'ai volontairement, même si je l'ai oublié et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que j'y étais contrainte, j'ai fait le choix de laisser cette place. Si vous ne voulez pas laisser une place, personne ne prendra votre place. Personne. C'est juste impossible. Et tant que vous ne retrouvez pas en vous ce souvenir, cette conscience du choix qui a fait que vous avez laissé cette place. Et ça peut prendre beaucoup de temps à retrouver. Qu'est-ce qui fait que j'ai laissé ma place ? Et c'est toujours pour des raisons simples. J'étais tellement triste parce que je me suis dit qu'on me préférait quelqu'un d'autre, que mes gardiens ont préféré me faire me retirer de la concurrence par exemple. Plutôt que de revivre que chaque jour je ne suis plus la préférée, je me retire. Je ne vais pas me remettre à l'endroit du choix où je vois que ce n'est plus moi qu'on choisit. Mais je me suis reculé. C'est comme quand on est à table avec des amis. Et puis il y a toujours celui dans mon genre qui cause, qui cause, il y a toujours une bonne blague et tout. Et puis il y a l'autre qui sort de la soirée, qui tire la tronche, tu te dis qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas passé une bonne soirée ? Oui, de toute façon, personne ne s'intéresse à moi, personne ne m'écoute, personne ne dit mais pardon. Chérie, tu n'as rien dit. Oui, mais évidemment, tu prends toute la place. Pardon ? Oui, tu n'arrêtes pas de parler. Oui, tu peux prendre la parole quand tu veux. Ah mais je ne veux pas te couper. Ah, donc tu me dis que tu choisis de ne pas prendre la parole. Non, je ne choisis pas de ne pas prendre la parole, je n'ai pas la place avec toi. Ah ah ! Donc là, il y a un pouvoir qu'on ne prend pas. Bien sûr que j'ai le pouvoir de parler. Bien sûr que j'ai le pouvoir de parler. Non mais je ne veux pas te couper. Mais tu n'as pas le pouvoir de me couper. Là encore, je me souviendrai toujours cette discussion avec Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non-violente. On était à table un jour à Régosville en Suisse allemande en 2005. Et on était beaucoup évidemment, c'était un stage avec 150 personnes du monde entier. Et c'était des grandes tablées et donc ça parlait, ça parlait, ça parlait dans toutes les langues. Et quelqu'un s'est énervé à un moment parce que quelqu'un d'autre, disait-elle, n'arrêtait pas de lui couper la parole. Et Marshall était deux personnes plus loin. Donc je vois qu'il lève son sourcil, là ses gros sourcils noirs, je vois son œil, je vois qu'il se marrait intérieurement, mais il ne dit rien, ce Marshall dit rarement quelque chose à table. Voilà, dans ce que j'ai vécu avec lui, il mange. Et puis elle continue à s'énerver, et puis ça commence à monter. Donc évidemment il y a une bonne âme à côté qui commence à essayer de venir faire de la CNV au milieu, parce qu'il lui a juste fait péter les câbles. « Lâche-moi, il m'a marre de cette cible à la con, elle me coupe la parole, et puis c'est tout. Et non, je n'ai pas de besoins pas nourris. Elle est pleins le cul de vos histoires de besoins. Je voudrais juste qu'on m'écoute quand je parle et qu'elle arrête de me couper la parole. » Bref, et ça montait, ça montait. Et Marshall, bon, quand même, là, il a levé plus qu'un sourcil. Et très, comme il fait souvent quand il marmonne comme ça, en anglais, il lui dit « Je te rappelle que personne ne t'a jamais coupé la parole. » En silence à table, une immense table comme ça, grand silence. « Quoi ? » Alors elle n'osait pas l'engoler tout de suite vu que c'était Marshall. Il lui dit « Personne ne t'a jamais coupé la parole. » Mais bien sûr que si, qu'elle m'a coupé la parole, ça fait 4 fois que je commence une phrase et elle me coupe la parole. « Personne ne t'a jamais coupé la parole. » Moi, j'étais là, j'étais très perplexe parce que je l'avais entendu, il lui coupait la parole 4 fois. « Dis là, il a vieilli ou... » Caroline, ton rire m'a manqué. « Ah, ah, ah ! » Ça faisait longtemps. Et soudain Marshall lui dit « Elle ne t'a jamais coupé la parole. Elle a commencé à parler pendant que tu parlais et tu as fait le choix de t'arrêter de parler. » « Ah, ah ! » Ça a fait à la table, ça a fait « Ouh ! » Et là, tiens, je voyais « Ouh ! » Lui, il a vu qu'elle moulinait et il répète « Elle a commencé à parler pendant que tu parlais et tu as fait le choix de t'arrêter de parler. » Ben oui, évidemment. « Oui, pourquoi tu as choisi de t'arrêter de parler ? » Ben parce que je me dis que si elle parle pendant que je parle, c'est que ce que je dis, ça ne l'intéresse pas. « Ah, ah ! » Donc, est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est que ton besoin d'attention et de considération, à ce moment-là, n'était pas nourri quand tu entendais qu'elle parlait pendant que tu parlais et du coup, tu as choisi de t'arrêter de parler. « Oui, oui. » Elle lui dit « Est-ce que tu pourras décommencer dans ton cœur par rapport à elle quand tu te dis qu'elle te coupe la parole ? » « Oui. » « Et est-ce que tu pourras décommencer dans ton cœur quand tu constates que la réalité, c'est que tu as choisi de t'arrêter de parler parce que ton besoin d'attention et de considération n'était pas nourrie. Donc dans le premier cas, elle était en colère, dans le deuxième cas, elle était triste. Si je me dis que l'autre fait quelque chose qui ne me respecte pas, donc j'ai un jugement sur l'autre, on parlait du jugement, je suis en colère et en fait quand je suis connectée à mon besoin, au fond, je suis juste triste parce que je suis triste quand je me raconte que quelqu'un me manque de considération. » Et à la suite de ça, il lui a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas une demande à ce moment-là ? » « Une demande ? » Il dit « Oui. » Il dit « Tu parles, elle parle en même temps que toi. Au lieu de t'arrêter de parler, tu as besoin de considération et d'attention. » Il dit « Moi je suis curieux, je me demande. Je parle et quelqu'un parle. » Il dit « La première chose que je fais, c'est que je vérifie. Est-ce qu'elle s'est rendue compte que je parle ? » Et c'est ahurissant. Moi je me dis « Mais il est con ou quoi ? » Je me dis « Mais il est con ou quoi ? » Mais quand même, je me dis « Mais il est con ou quoi ? » « Mais bien sûr qu'on... » Et non. Je l'ai fait des fois. Je l'ai vu des fois. Ou des gens qui me rentrent dedans, je dis « Vous m'avez vu ? » « Pas du tout. » « C'est ahurissant. » « Mais vous n'avez pas vu ? » « Ah non. » « D'accord. » « Excusez-moi, j'aurais juste vérifié. » « Vous avez entendu que je n'ai pas fini de parler ? » « Ah ! » « Ah non, je croyais que... » « Mais comment elle peut croire ça ? » « Mais on est dans des réalités différentes. » C'est la première question à poser, c'est « Est-ce que vous êtes au courant que je suis en train de parler ? » On se dit « Mais on prend les gens pour des cons. » Mais pas du tout. Mais pas du tout. Nous sommes tellement dans nos réalités internes que je suis toujours frappée dès que je sors de la maison de voir le manque d'attention des êtres humains. Dès que je suis dehors, je passe mon temps à me donner de l'empathie à chaque seconde. Parce que tout le monde me bouscule. Tout le monde me rend dedans. Tout le monde... Alors je ne me dis pas que qui que ce soit cherche à prendre ma place. Je constate juste « Tiens, ces êtres ne me voient pas. » Je n'en fais aucune conclusion. Je ne me dis pas que je suis invisible. Je ne me dis pas que je ne vaux rien. Je ne me dis pas je ne sais quoi. Je constate juste « Tiens, régulièrement, hier dans le RER, une dame au bout d'un moment, je lui dis « J'aimerais juste savoir, avez-vous conscience que votre pied est sur mon pied ? » Et la dame était complètement ahurie et évidemment tout de de suite « Mais je suis désolée, elle n'est juste pas sentie. » Moi je fais un effleurement. « Tu arrives là, je sens » et elle tranquillement, ça fait cinq minutes, mais tranquillement, ça botte sur mon pied. Donc vérifiez. Et puis ensuite demandez si la personne vous répond « Mais oui, oui, j'ai entendu que tu parlais. Je suis curieuse alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu parles alors que je n'ai pas fini de parler. Est-ce que tu es impatiente ? Est-ce que tu t'ennuies ? » Investiguer, être dans la réalité au quotidien, c'est se rapprocher de plus en plus de ce qui est là et quitter de plus en plus le monde de ce que nous nous racontons. Et croire que « Je n'ai pas ma place » par exemple est une de ces histoires. Vous pouvez passer votre vie donc à être en colère après quelqu'un, ce qui va donner que quand vous sortez de ce mode, vous allez en sortir aussi en mode conditionné. C'est-à-dire que vous allez sortir en mode combatif. Je vais prendre ma place maintenant, hein ? Ça va me faire chier. Jamais quelqu'un ne prendra ma place. Oh ta gueule toi, tu t'approches. Super ! Vous vouliez quoi la paix intérieure ? C'est très bien. L'harmonie universelle dans ta gueule. Comment je peux vivre différemment ça ? C'est constater qu'est-ce qui fait que... Et qu'on soit clair, je ne suis pas en train de nier la souffrance qui a été vécue. On souffre énormément d'avoir cru qu'on n'avait pas notre place. Et en fait la souffrance était réelle, il s'est vraiment passé quelque chose. Papa ou maman m'a moins regardé. La copine m'a moins regardé. Le prof m'a moins regardé. Ça c'est vrai. Mais après j'ai fait une interprétation de ça et j'ai posé un choix que j'ai oublié. Et maintenant je me dis que c'est les autres qui sont responsables de mon malheur. Et à la seconde où je me dis que quoi que ce soit dans l'univers est responsable de ce qui m'arrive, je suis très 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 mal barré. Parce que je n'ai aucun pouvoir sur les autres. Vous avez peut-être remarqué. Merci. 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 Merci.